Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamadamadam ! Yeah ! Et le gars de Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Toujours plus dans la connerie ! Bah oui, bien évidemment les amis, il y a encore eu un nouveau système de cheat qui est apparu. Donc voilà, beaucoup m'ont identifié sur les réseaux sociaux, on va aller voir ça tout de suite sur Twitter, etc. Et je me devais du coup de réagir à cela. Il va également y avoir des infos officielles dans cette vidéo concernant les nouveaux personnages qui vont arriver. Donc voilà, bref, restez bien attentifs. Vous allez voir le cheat en question en tout cas, les nouveaux tricheurs qui ont trouvé ça. C'est... comment te dire ? En fait, je ne comprends pas l'intérêt, vraiment, je ne comprends pas l'intérêt de venir de bousiller les games des autres joueurs. Tu nuis à l'expérience des autres joueurs, donc voilà. Je voulais vous prévenir, on va aller voir ça tout de suite. On va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésite pas à aller te follow, c'est arrobazsofiannubic. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc voilà, j'ai tweeté un petit peu là ce matin, début d'après, mais tout ça. Alors, voilà. Déjà, concernant le nouveau cheat, avant de parler des informations officielles qui vont arriver sur le jeu Dragon Ball Legends. Je tiens également à vous rappeler que demain, 15h45, nous serons en live sur la chaîne YouTube pour aller découvrir la fameuse vidéo and stuff avec les nouveaux personnages qui seront présentés, leur gameplay, etc. C'est demain, 15h45, sur ma chaîne YouTube. Acte de la cloche et abonne-toi également par la même occasion si ce n'est pas déjà fait en lâchant un beau pouce bleu pour le soutien. Merci à toi. Donc voilà, j'ai dit, mais wesh, encore un nouveau cheat sur DB Legends. Moi, j'ai lu ça, tu vois, parce que voilà, on m'a identifié. Je regarde un petit peu. Apparemment, il s'agit directement des équipements. Regardez les équipements. Plus un million. Tu sais, normalement, tu as les équipements, ça fait plus 10%, 20%, 22%, tu vois, encore ça, c'est des gros équipements. Un million, un million de pourcents. Ah, ah bon, d'accord, très bien. Là, on en a un. 122%. 499%. Un million, encore, tu vois, des trucs basiques. La fameuse petite bagnole, c'était un équipement qu'on avait dès le début du jeu, tu vois, dès la première année du jeu, le premier jour, on avait ça comme équipement, je me souviens. Lui, il a en Z de plus un million, d'accord, tout va bien. Donc ça, c'était la première petite parenté, je me suis dit, oh là là, donc voilà, il m'a identifié, tout ça. Donc j'ai voulu, en gros, partager sur Twitter en disant, mais ça existe vraiment ou c'est du fake, voilà, parce qu'avec Photoshop, tu vois. Et non, non, ça existe vraiment, les amis. Donc voilà, il y a eu ce genre de game où le Brody LF était tout seul. Il n'avait que des équipements Z de plus partout. Donc bien évidemment, il a six bonnes équipes, d'où l'intérêt, quand je vous le dis, quand on est en live, quand quelqu'un a une mauvaise connexion ou cheat ou quoi, que c'est vraiment excécrable à jouer, que la connexion est abominable, eh bien, il faut mettre des bonnes équipes. Vous comprenez pourquoi, quand je reçois des bonnes équipes, que je ne suis pas content, alors que c'était la personne en face qui laguait, ou même, tout simplement, le jeu en lui-même qui laguait, ça, c'est possible aussi. Donc voilà, bah là, quand tu vois ça, tu te dis, ok, et tout, tu regardes un petit peu, voilà, il a un million de points de vie. 980, non, pardon, pardon, un milliard, pardon, autant pour moi, tellement pas l'habitude de voir des chiffres comme ça, voilà. Donc là, tu veux faire quoi, au final, contre lui, tu fais quoi, clairement, contre lui ? Et bien évidemment, il y a une vidéo qui a circulé, une vidéo, donc j'ai été identifié, on va aller voir ça tout de suite dans les mentions, pop, 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 voilà, hop, on m'a identifié, donc je vous l'ai dit, on m'a identifié beaucoup depuis ce matin. Faites tourner la formation, SVP, les amis, car là, ça devient de plus en plus grave. Donc voilà, on est sur le compte Twitter, d'ailleurs, du frérot Riyad, dédicace à toi, frérot, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, soutiens à toi, mon frérot. Donc voilà, on a le fameux screen, cette fois-ci, qui est illustré, pardon, en vidéo. Bon voilà, on va aller voir ça tout de suite, voilà, donc on voit que le broly, voilà, c'était bien, avec les six bonnes équipes, qu'il a les équipements Z-Plus partout. On voit que le mec, voilà, il veut être églo, il veut prendre juste un seul personnage. Bon, il a senti la douille arriver, il a pris un screen, voilà. Bon voilà, broly contre broly, broly élève contre le broly Zenkai. Ah bah, vous allez voir, c'est, voilà, c'est radical, ah c'est radical, voilà. Et là, regardez, une strike, une blast, voilà. Voilà, c'est parti aux fraises. Voilà, une blast, une strike, enfin, une strike, une blast, et le broly Zenkai 7 est parti aux fraises. Quel est l'intérêt ? Je ne comprends pas. La vérité, franchement, je ne comprends pas. Voilà, il y avait également V-Stix, es-tu au courant du nouveau cheat sur DBL qui est apparu en Tsum Tsum ? Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous dire, oui, je suis au courant. Donc, oui, on ne va pas s'en cacher, oui, il faut dénoncer cette pratique, oui, il faut la faire remonter à Bandai Namco. Et si, derrière, de par mes vidéos, etc., eh bien, on peut partager ça pour faire remonter ce genre d'informations qui commencent à être catastrophiques pour, bah, tout simplement, le PVP du jeu, voilà. On a des lags, on a des cheats, on a des matchs nuls qui arrivent, des déconnexions. Maintenant, en plus de ça, on a des personnages qui ont un million ! Non, ça commence à faire beaucoup, la vérité, ça commence à faire beaucoup. Bon, moi, maintenant, vous l'avez vu, hein, même hier, encore, en live, on a joué en PVP, je suis en mode détente. Voilà, clairement, je suis en mode détente. Le mec, il lag, ok, vas-y, lag, c'est chiant, ok, vas-y, je gagne, je perds, peu importe. Quand il a gagné fluide, ah, là, tu prends du plaisir. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. On l'a vu hier, encore, en live, hein, même des fois, quand tu tombes sur un mec, voilà, qui veut te faire du lag switch ou quoi, tu arrives quand même à le défoncer, tu vois. Enfin, tu as une part de satisfaction en toi d'avoir battu un mec qui a voulu te faire lag, mais derrière, après, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est que des fois, ce n'est pas du lag switch, tu as des games qui lag à cause des serveurs, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer dans des précédentes vidéos. Donc, voilà, on fait avec. C'est chiant, oui, c'est chiant, mais bon, on fait avec. En tout cas, voilà. Voilà, également, les nouvelles infos officielles que je voulais vous dévoiler pendant cette vidéo. On va avoir un duo, Kale et Caulifla. Plus particulièrement, Caulifla, avec le soutien de Kale. Caulifla qui sera en SJ2, ça va apparaître, voilà. C'est le frérot Miguel, comme d'habitude. Ce sont des leaks du V-Jump, donc autant vous dire que c'est officiel. Comme à chaque fois, les fameux leaks du V-Jump, voilà, qui sont souvent dits de la part de Miguel. Eh bien, on a SuperCN2, Caulifla. Assist Kale. Donc, voilà, un petit peu comme Broly, Chile, tout ça, je suppose, on verra bien. Ensuite, on a également l'annonce de Kyabe qui va obtenir son Zenkai. Kyabe, je crois que ça boostait les personnages de type vert, si je ne dis pas de conneries. Univers 6 aussi, peut-être. Attendez, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir le Kyabe. Tac, voilà, donc, hop, réinitialisé. Voilà, je crois qu'il est de type vert, si je ne dis pas de conneries. Le Kyabe, ça peut être pas mal, voilà. Après, ce n'est pas ma tasse de thé, moi. La vérité, ce n'est pas ma tasse de thé. Kyabe, ouais, il est là. Il est là, donc je l'ai combien d'étoiles, moi ? 12 étoiles. Ok, très bien, je l'ai 12 étoiles. 12 étoiles. On regarde un petit peu les stats, là. Ouais, 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 ok, à 12 étoiles. C'est moyen, moyen. Lors d'un combat augmente de 18% la force max des attributs vert et univers 6. Ok, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Eh, 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 Vados. Vados, les amis. Euh, Vados type vert. Attention. Kefla aussi. Kefla type vert. Voilà, là, il y a Vados, que j'ai en plus, 13 étoiles. Il y a également Kefla, que j'ai 14 étoiles. Ça peut être, ça peut être costaud, hein. Ça peut être très, très, très costaud, hein. Le Vegeta, on l'a rechoppé hier pendant les invocations en live, invocations Happy Weekend, à 100 cristaux. Boum ! Legendary finish. Le Vegeta qui tombe pour sa 8e étoile. Si jamais il obtiendrait la Zenkai, ça serait pas mal aussi. Moi, j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien. Donc, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Faut voir aussi ce que ça va donner du côté de, euh, Caulifla. Assiste, euh, Kale. Bon, moi, je suis pas un grand fan. Je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan de ces deux personnages. C'est du Dragon Ball super. Moi, si tu veux, ce qui me dérange, c'est quand tu as, euh, la fameuse transformation SSJ. Vas-y, concentre-toi, ça va te picoter le dos. Et là, tu vas pas entendre. Non, non. Moi, tu arrêtes ces trucs-là. Le picotement dans le dos pour une transformation SSJ, c'est pas ça pour moi, Dragon Ball. Le Dragon Ball, c'est, tu vois, quand Krina, il s'est fait sauter par Freezer. Et que là, tu as eu la rage d'explosion de Goku qui a explosé. C'est le cas de le dire. Là, oui. Ça, c'est de la transformation. C'est pas des picotements dans le dos. Donc, je crois qu'à cause de ça, déjà, mon avis, il est biaisé, les frérots. Voilà, je crois, d'ailleurs, je l'avais mis sur Twitter. Je crois que c'est ce que j'ai mis. On va aller voir ça tout de suite. J'ai mis info, DB Legends, nouveau perso, Caulifla, SCJ2, Assiste Kale. Je suis pas fan. Et vous, dites-le moi, vous aussi, dans les commentaires. C'est bien, ça change. Ça change de personnage. Mais je suis pas très fan de ce genre de perso. Et nouveau Zenkai, Kiabe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. YouTube, activez la cloche. Donc, voilà, la vidéo, elle est là. Je suis en train de la tourner. D'ailleurs, on va voir un petit peu ce que vous avez dit dans les commentaires. Non, dégoûté, pas fan, moi aussi. Ouais, voilà. Moi, je suis fan depuis le temps. J'adore ces deux persos. Et surtout, Kale, la version féminine de Broly. Ah bah, je suis pas comme toi, mon frérot, William Pezzoli. Qui, pour moi, la forme de Kate Berserker, là, en mode un peu Broly féminin, c'est pas mon délire. Vraiment, c'est pas mon délire. En tout cas, j'espère que ce sera pas le LF. Je pense pas que ce soit LF. Et je ne pense pas que ce soit les seuls persos qui vont être annoncés demain. Demain, ça sera encore autre chose. Là, on le sait, les persos qui sont annoncés par le VJump, c'est souvent pour peut-être le 30 août, voire début septembre. D'accord ? Donc, demain, 15h45, en live, sur la chaîne YouTube, pour découvrir le ou les nouveaux persos LF, avec le nouveau step-up, plus d'autres persos sparking. On verra après. Peut-être qu'ils en feront partie. C'est possible aussi. On verra bien. En tout cas, voilà, les amis, pour cette vidéo. Max de pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Il y en a marre des cheaters. Vraiment, il y en a marre. Si jamais je tombe contre un mec comme ça, bien évidemment, j'essaierai d'enregistrer la game, puisque souvent, je joue ici, près de ma boxe et tout. Donc, si jamais je tombe sur un cheater, boum, j'allumerai la caméra. Et voilà, on ne sait jamais. Ça peut tomber sur moi. Et je n'hésiterai pas à donner également mon point de vue avec approfondissement, si on peut dire. Tu m'as compris. Les fameux mots d'oiseau qui pourront peut-être circuler. Voilà, il faut faire tourner l'info, partager la vidéo. Il y en a marre des cheaters, voilà. Vous avez été nombreux à me demander à réagir. Eh bien, c'est chose faite. J'ai réagi. Et voilà pour les nouvelles infos. On se retrouve demain en live, 15h45 sur YouTube, pour les nouvelles infos de la vidéo and stuff Dragon Ball Legends. Et peut-être en fin de soirée, là, sur la chaîne Twitch. Voilà, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !